En fait on travaille ici, ça va se la mettre, ça va dire un truc mais il y a la caméra donc. C'est beau ça ou pas ? Tu sublimes l'exercice. Après la banane, après le mouchoir, là le thé. Et le code promo, moins 20% grâce au code, on va à Bruxelles, la street, on va manger des frites. C'est un film là ! Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Instant Tennis, direction la Belgique, avec l'invitation de Open Spirit. Merci beaucoup à Xavier Logal. Bien arrivé à la gare de Bruxelles midi, j'attends Xavier qui va venir me récupérer en voiture et puis après direction la fondation Open Spirit. Ce soir sont invités également certains joueurs d'Open Spirit représentatifs, donc ce sont des joueurs professionnels. Et voilà, l'idée c'était de parler de tennis avec tous les acteurs du jeu. Et j'ai notamment rencontré Xav et un immense merci parce qu'au moment où je l'ai contacté, je venais de créer la page et je devais avoir 3 abonnés. Moi ça fait 10 ans que j'ai rencontré Daniel en Australie et pareil je pensais que c'était un fou ou je sais pas. En tout cas c'était assez particulier et au fur et à mesure, en s'intéressant à ce qu'il a fait, je trouvais que le projet était fabuleux. Donc il va venir une semaine au mois d'avril, travailler avec nous, nous apporter toute son expérience de vainqueur de Grand Chelem, avec que ça soit Azarenka ou que ça soit avec Muglouruza. Donc là le programme, évidemment, j'ai le programme physique, je sais où ils vont, tu vois. En termes de physique, que ce soit Marie-Romain, Louis, je l'ai pas là mais j'ai vu avec son préparateur physique. Et donc à partir de là, les préparateurs physiques, évidemment, avant qu'on démarre toute la prépa, parce que la première semaine avant qu'ils jouent au tennis, ils ont fait une semaine spéciale physique. Et donc là, les préparateurs physiques sont au courant évidemment des objectifs et aussi du nombre de séances qu'ils vont avoir à faire et de leurs priorités ou pas par rapport à nous. C'est parti ! On va continuer d'aller vers l'avant, on va remettre un peu de champ de cours, hein, à part avec des situations un petit peu déclinivité, et on va travailler beaucoup pour les moments de prise de balle et sur vos préparations. Voilà, donc pas mal de petits exercices sympas, un peu de smash, un peu de volet aussi, et puis on finira le service. Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais me replacer plus près de ma ligne, quand je trouve que c'est un petit peu court ce que j'ai produit, hop je recule un petit peu, d'accord ? Travaille avant-arrière au niveau de Lloyd, c'est parti toi ! Allez, enchaîne, enchaîne vers l'avant, voilà, pareil à Marie, dès que tu sens que tu peux enchaîner vers l'avant, tu vas. Allez, dernière minute ! C'est l'exercice préféré de Justine Hénard à l'époque, elle faisait beaucoup de ça et par là, bon, voilà, la petite anecdote, ici sur ce terrain-là, le joueur ou la joueuse qui est ici avec l'élastique entre les poignées, d'accord, il va travailler des pieds dans le terrain, d'accord, donc on n'a pas le droit de reculer, donc préparation raccourcine, on va essayer de jouer long au centre, et celui ou celle qui est en face, lui joue, ou elle joue libre, long au centre aussi, d'accord, c'est bon. Ici, on a cette possibilité, dès qu'on arrive à faire repousser la joueuse ou le joueur, si la balle est courte, je peux aller m'engager au filet, d'accord, c'est bon ? Allez, c'est parti. Deux et sept, on essaye ? Oh non, tu peux essayer trois et six, sinon ça ne fait que ça. C'est cadeau. C'est parti. 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 C'est beau ça ou pas ? Tu sublimes l'exercice ! C'est bien Louis, j'aime cette réaction. Après la banane, après le mouchoir, le thé. Ça m'aide à avoir plus d'hydratation en tennis. Quand on perd 10% de l'hydratation du corps, on perd déjà pas mal de ses capacités. Du coup, je bois de l'eau chaude durant l'entraînement. Je ne sais pas si c'est à conseiller, chacun se connaît. Merci. Le code promo, moins 20% grâce au code. Pour le thé vert. Voilà, voilà ! Allez, encore ! Allez, allez ! Ok ! Dernière pour Roll ? Bravo, Roll ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est l'épée d'art. Ah ouais ? Ah ouais ? C'est sûr qu'un coup, on a été en train d'y aller, j'en ai dit d'y aller à un moment donné. Est-ce que c'est possible ? Ah oui, c'est peut-être là où on peut se faire prendre un cas où il s'est rentré la notion de tout ces éléments-là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça va ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Là, ça ouvre ! Ah ! Là, c'est lui qui a raté. Là, tu dois ouvrir ça ! Ah 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 ! C'est parti. C'est parti. Fin de la séance. Trois heures de tennis intense. C'était top. Passionnant de voir tout ça de près. Merci, gars. Bien bossé. Merci. Merci. On a fait une séance de trois heures avec le groupe Xavier Legald, que vous connaissez maintenant j'imagine. Je trouve qu'il gère bien les séances parce qu'il le fait toujours progressif, il va amener un petit exercice soit au panier ou en situation où on peut vraiment se concentrer sur la chose et ensuite on enchaîne par des situations un peu plus ouvertes où on peut transmettre un peu les exercices qui ont été faits au panier pour le transférer dans une situation un peu plus réelle. Trois heures ça peut peut-être paraître long mais en soi il fait bien passer les séances et on a le temps de ressentir progressivement la situation qui a été travaillée et en soi c'est durant la préparation foncière qu'on a le temps de le faire et vraiment d'aller un peu plus en profondeur des choses parce que durant la saison on a des petits blocs mais c'est bien sûr moins long que la préparation foncière pour nous en décembre. Donc voilà on en profite, on bosse bien, on met l'intensité et voilà un peu la séance de trois heures qu'on a fait. On a passé les situations arrière avant, on a fait du coup le coup droit et revers, on a passé aussi un peu du temps en service, un peu de volée, enfin voilà c'était un peu regroupé mais voilà. Aujourd'hui pour le coup c'est vrai qu'on a eu deux grosses journées plus une bonne matinée ici et en fonction du ressenti parfois il arrive que le mercredi après-midi c'est un peu plus, voilà une demi-journée un peu plus de récup donc il y aura quelques exercices de récupération mais pas de musculation, d'endurance de prévu parce qu'il y a encore deux grosses journées qui nous attendent jeudi et vendredi plus samedi matin du coup voilà c'est un peu ma journée récup et j'en profiterai pour faire encore des petits cadeaux de Noël qui me manquent sur Bruxelles. Donc voilà cet après-midi ce sera un peu plus cool pour moi, je pense que d'autres en fonction auront un travail à faire ou non voilà c'est chacun un peu leur programme physique et voilà. Alors donc ici je m'entraîne encore jusqu'au samedi matin inclus, ensuite voilà il y a les fêtes un peu donc il y aura le 23, le 24 et le 25, ce sera un peu en famille, probablement c'est un petit travail physique à faire mais voilà en soi c'est ma troisième semaine donc c'est pas plus mal d'avoir deux jours et demi aussi un peu de récupérer de tout cela et du coup après il y aura encore une semaine d'entraînement entre Noël et Nouvel An et je partirai moi le 4 janvier pour les Etats-Unis pour trois tournois en Floride deux à Naples, ensuite Vero Beach voilà parce que fin d'année ici j'ai décidé d'arrêter la saison un peu plus tôt que prévu parce qu'il manquait vraiment quelques petits points pour l'Australie mais je sentais que j'étais arrivée un peu à un point de saturation et ça m'a semblé un peu plus professionnelle de retravailler, de me remettre fraîche mentalement et physiquement pour entamer la saison parce que la saison ne se résume pas qu'à janvier ni à l'Australie donc voilà c'était mon choix mais du coup ce ne sera pas l'Australie, ce sera les Etats-Unis pour moi. La fondation, je l'avais déjà intégrée quand j'avais 14-15 ans au tout début et donc à ce moment-là on ne savait pas trop ce qu'ils faisaient on savait que c'était pour aider les joueurs, organiser des choses, peut-être des aides financières etc. et puis après j'ai commencé mes études et je m'étais beaucoup blessé à l'époque et maintenant que j'ai fini mes études universitaires j'ai repris contact avec Xavier via des sparrings etc. et j'avais un petit projet en tête de reprendre le tennis à fond après 5-6 ans d'arrêt on va dire et il adorait le projet que j'avais d'avoir fini mes études et puis de pouvoir refaire du tennis à fond en ayant mon diplôme en poche et que ça collait bien avec le slogan de la fondation et donc voilà ils m'aident au niveau des entraînements etc. là on va vraiment commencer à partir de janvier et donc je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils font pour moi. Donc j'ai fait un bachelier en communication et puis deux ans en master en publicité et marketing et donc j'ai fini ça en septembre cette année et donc voilà maintenant je commence une nouvelle vie on va dire. Je jouais quand même allez on va dire une fois par semaine je faisais des matchs l'été etc. donc j'ai jamais vraiment arrêté de jouer au tennis mais je m'entraînais plus physiquement je m'entraînais pas beaucoup au tennis quand je m'entraînais ça fait 6-7 ans que j'ai plus de coach etc. j'ai plus vraiment travaillé sur quelque chose donc là c'est vraiment ce qui me manquait c'était vraiment de mettre des choses en place pour mon jeu de vraiment me réentraîner correctement parce que les frustrations sur le terrain étaient là et donc voilà mais ce qui m'a manqué c'est vraiment mettre le travail quoi. Là on continue deux semaines de présaison jusqu'au 30 décembre et puis à partir du 1er janvier on part en tournoi donc là j'ai un 25 000 dollars à Esch au Luxembourg et puis ça dépendra un peu des listes etc. mais normalement on va enchaîner les 15 000 et les 25 000 jusqu'à mi-février avant peut-être de repasser sur terre à ce moment-là. tout simplement on a fait je vais dire beaucoup de régularité avec des exercices qui n'étaient pas très faciles voilà ça a été une séance où j'ai mis beaucoup d'intensité j'ai essayé de faire de mon mieux pour voilà faire en sorte que l'exercice s'embellit et voilà un peu beaucoup de fatigue parce que voilà on a déjà deux semaines de précession dans les jambes donc voilà il y a le mental aussi qui fait c'était une séance qui a je vais dire qui a apporté beaucoup en termes je vais dire d'intensité physique et en termes aussi de je vais dire de précision dans chaque coup qu'on met dans chaque intensité et tout ça donc c'était c'était vraiment très intéressant donc voilà pour moi tout début on s'était rencontré une première fois avec daniel et xavier pour une rencontre où tout début j'avais vraiment je vais dire besoin de la fondation pour pour avoir un sponsoring au niveau en termes d'argent et de financièrement pour m'aider à mes parents donc il y avait déjà je vais dire un projet derrière je n'avais pas donné la possibilité d'avoir je vais dire donné l'exclusivité c'était un peu fermé à la base donc ça n'avait pas appris la première fois c'était pas assez intéressant et puis là maintenant depuis que j'ai été un peu je vais dire un peu dans l'air libre pendant deux ans où ça a été un peu compliqué pour moi j'ai ressonné à la fondation où là je donnais l'exclusivité en tout cas sur le terme tennistique parce que physique j'étais déjà depuis toujours avec Mathieu Martin mais niveau tennis voilà où je donnais l'exclusivité à xavier et à daniel c'était un coup de coeur directement où j'ai vraiment senti une évolution parce que l'expérience de xavier sur le circuit qui m'a apporté énormément et qui m'apporte toujours énormément de daniel qui est toujours là derrière moi à me soutenir quand il est sur le terrain et qui voilà qui pour moi sont mes amis et voilà je le remercie énormément pour tout ce qu'ils font et voilà c'est vraiment une chance formidable de pouvoir être dans la fondation et qui voilà qui propulse des jeunes joueurs belges à leur best alors vraiment à leur meilleur et qui puissent voilà voyager et bénéficier de cette chance là c'est vraiment un plaisir en tout cas et je me donne à 100% pour pouvoir voilà faire de mon mieux pour faire de mon rêve voilà faire de mon rêve quelque chose qui pourrait se réaliser en tout cas ça a été une expérience avec Xav qui a été enrichissante on a passé par des up and down mais beaucoup de up en tout cas c'était pas la première fois qu'on voyageait déjà ensemble donc au tout début je ressentais quand même une petite pression derrière Xav de toujours vouloir bien faire et ça pouvait porter un petit frein à mon tennis mais tout de suite voilà on s'est mis d'accord voilà que c'était un bonus et qu'il fallait pas se braquer là dessus et que voilà du moment que je suivais ce qu'il disait qu'il avait le content et donc moi là dessus ça m'a tout de suite un peu relâché et puis oui c'est sûr à certains j'ai très peu voyagé voire jamais pardon jamais voyagé avec un coach donc très clairement ça m'a apporté beaucoup ça a été très dur mentalement de toujours voilà respecter les consignes et de toujours être je vais dire bridé mais ça me fait extrêmement du bien on l'a vu par mes résultats qui ont été par les premières semaines un peu dures parce que voilà le tirage n'a pas été très 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 je vais dire sympa avec moi mais voilà toujours sorti des gros matchs même perdus on était très content parce que c'est pas que la gagne aussi c'est aussi d'évoluer c'est ça qui est très important c'est d'avoir cette mentalité à toujours voir ce qui est positif et d'améliorer ce qui est négatif et oui un quart de finale en venant des qualifs qui voilà en sortant des bons matchs un gars qui est 500 tête 3 du tournoi donc c'était vraiment des matchs très intéressants et qui voilà pour moi vaut de l'or parce que l'évolution c'est ce qui amène à cette performance à ce haut niveau et donc chaque jour il faut mettre de l'investissement de la discipline et beaucoup de rigueur donc c'est ce que Xavier m'inflige je vais dire ça comme ça mais c'est avec plaisir donc c'était vraiment une expérience chouette bonjour je m'appelle Robin et je suis licencié au club de Vulen écoutez alors moi je connais Xavier grâce à un joueur qu'on a en commun il entraîne un joueur en France et après c'est moi qui ai pris la relève je ne connaissais pas du tout Xavier en fait on bosse ensemble depuis seulement dimanche dernier donc c'est très récent et il y a trois semaines, un mois il me demande si je suis motivé pour aller bosser avec lui en Belgique et forcément j'ai un peu cité parce que si je partais de mes clubs je l'ai laissé dans la mouise et ça c'est fait comme ça donc là j'entraîne Xavier sur les terrains on entraîne entre 3 et 5 joueurs professionnels par jour c'est super intéressant c'est pas du tout le même métier parce que c'est pas les mêmes demandes elles sont beaucoup plus poussées beaucoup plus précises même si en club aussi ça peut l'être mais là on est sur du très haut niveau donc voilà en tout cas le club est très bien on a de belles structures et c'est super voilà moi j'aide Xavier à entraîner les joueurs en fait on a comme on a entre 3 et 5 joueurs il y a un terrain de 2, un terrain de 3 et forcément Xavier ne peut pas être partout donc lui il va plus être sur la technique et moi je vais plutôt être sur le terrain où on applique on a le plus les schémas de jeu et sous forme de points ok le bilan de la séance écoute une bonne séance des fois un petit peu déjà un peu de fatigue sur cette deuxième semaine c'est cette troisième de près saison mais à la deuxième où on joue au tennis un peu de fatigue donc au niveau de la compréhension de temps en temps des exercices on aurait pu faire mieux mais par contre l'implication des joueurs et des joueuses a été vraiment excellente ça joue très bien ils sont quand même sur une bonne lancée alors c'est vrai qu'eux ils aimeraient déjà faire des points libres un petit peu mais on a encore un peu le temps on a encore une semaine la semaine prochaine où là on sera vraiment sur ce travail de points un petit peu plus ouverte donc ça crée de temps en temps un peu de frustration mais après ils sont quand même à l'écoute au niveau des conseils ils sont au top physiquement quelque part donc ça donne des séquences assez longues intéressantes et non très contents très contents de là où on veut les emmener donc ils sont là où on pensait qu'ils seraient non il n'y a pas de bobo il n'y a pas de blessure ça tire un peu physiquement voilà mentalement hier soir on a eu un repas tous ensemble donc c'est vrai que ça a fini un peu tard ils étaient un peu fatigués ce matin mais oui au niveau du programme on déroule alors évidemment il y a toujours quelques adaptations parce qu'on s'adapte tout le temps tu vois aujourd'hui je voulais faire un petit travail de ce match bon ça ça n'a pas été fait mais c'est pas grave on aura toujours le temps de le faire demain ou après demain et puis je te dis on a encore une semaine la semaine prochaine on ne va pas non plus faire que des points libres parce que sinon je vais les perdre aussi donc voilà mais non écoute super content de là où on voulait être écoute alors déjà ça va être un peu différent parce que les garçons ne vont plus travailler avec Marie parce que Marie va passer sur terre parce qu'elle part sur la terre américaine début janvier donc là ça va être un peu différent les garçons eux vont travailler ensemble peut-être si je vois qu'il y a un petit peu de monotonie il va faire venir un sparring pour qu'il soit à 3 mais beaucoup de points à thème déjà dans un premier temps on a le temps parce qu'on va faire des séances de 3h pour coller un peu plus au format de match donc il est tout à fait possible qu'on reprenne quelques petits axes de travail surtout en début de séance mais c'est vrai qu'on va aller sur des points à thème voir des points libres rapidement ils sont en tournoi à partir de dimanche donc on redémarre mardi donc c'est sûr que là il va pas falloir non plus s'attarder avec plaisir merci 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 pour l'accueil un immense merci à xav à daniel c'est vraiment un très très bon souvenir merci